Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors, écoute, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme présentation? Alors, je suis à la recherche, évidemment, d'un compagnon robotique. J'ai des oeufs, là, il n'y a pas de problème, vous le savez, il y a yo, puis ainsi de suite. Mais je cherche surtout une couleur particulière. Et au lieu de m'amuser avec le séquenceur génétique de l'anomalie, pour avoir des couleurs tout à fait aléatoires, qui n'ont aucun sens pour moi. Donc, commencer à farfouiller, bien sûr, avec toutes les ressources. Vraiment, là, non, ça, ce n'est pas mon idée. Mais j'adore, par contre, explorer. Alors, sais-tu quoi? C'est ça qu'on va faire. Et puis, l'astuce que je vais te partager aujourd'hui, c'est un astuce que je connaissais, mais que j'avais complètement oublié. Ça ne m'est pas revenu. Et puis, dernièrement, je me suis... Donc, j'ai écouté un de mes collègues. Bon, parce que là, présentement, c'est sûr que les vidéos sur YouTube, ils sont généralement tous portés sur les compagnons, parce que c'est ce qui est populaire présentement. Et tout à fait comprenable, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, je me mets à écouter sa présentation. Et puis, elle nous dit que, bon, les compagnons se trouvent... Les compagnons, excuse, robotiques se trouvent dans des systèmes inhabités. Alors, les systèmes où est-ce qu'on n'a aucune donnée. OK? Alors, comme on peut voir ici. Alors, souvent... Alors, sans technologie de scanner, ou de filtrer, si tu veux, les... Ben, pas les stations, excuse, les systèmes. Alors, ici, nous, sur PC, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la touche R et qui nous permet de bien confirmer. Parce que, tu sais, ici, on le voit, j'ai trois petits points. Et puis, quand je fais le R, c'est... Donc, la race, il n'y a pas. L'économie, il n'y en a pas. Le conflit, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sentinelles. Ça veut tout simplement dire que le secteur tel quel n'a pas de conflit. Bon, peu importe. Mais ça, tu peux retrouver ça dans les systèmes rouges. Tu peux les retrouver dans les systèmes verts. J'en ai fait un système vert tantôt. Je pense qu'il est juste là. Alors, regarde. Et puis, je n'ai rien trouvé. Alors, je n'ai rien trouvé en sorte que je n'ai pas trouvé de ce compagnon robotique. J'en ai trouvé un, par contre, quelque part, soit ici ou soit là. Je ne me souviens pas lequel. Alors, je vais te montrer ça une fois rendu sur la planète. Alors, comme je t'ai dit, c'est que c'est ça. Là, elle fait sa présentation et elle dit que ces compagnons robotiques font leur spawn seulement que dans des systèmes inhabités. Je doutais un peu de ce qu'elle nous donnait comme informations. Parce que je me suis dit, pourtant, c'est la personne que je vais voir absolument quand je cherche à avoir des informations. Alors, je me suis dit, en tout cas, je vais vérifier. C'est ça que je vais faire. Fait que le robotique Yo que j'ai trouvé, je l'ai trouvé, moi, dans une version du jeu normale. Et finalement, je ne l'ai pas trouvé. C'est tout simplement quand on a eu la mise à jour d'Origin où est-ce que tous les planètes se sont changées. Eh bien, cette planète que j'avais trouvée, c'était plus une planète qui était, comment je pourrais dire, une planète où est-ce que j'avais fait une ferme pour collecter des oeufs d'animaux. Alors, j'avais trouvé ça. Elle était tropicale, non paradisiaque, mais tropicale. Alors, pas de grosse tempête, tu sais, ainsi de suite, ou s'il y en avait, ça ne durait pas longtemps, parce que c'était comme superbe. Alors, j'installe ma ferme, tout, ainsi de suite. Là, maintenant, la mise à jour d'Origin arrive. Alors là, la plupart des planètes changent, donc telle que cette planète. Alors, quand je retourne sur la planète, parce qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à avoir, donc un de nos amis ici de No Man's Sky, de notre communauté, cherchait à avoir une planète justement pour fabriquer, bien, pour récolter des oeufs. Fait que je dis, ah, bien, tiens, viens, 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 j'en ai une, ainsi de suite. Fait que là, je suis retourné sur la planète, et puis pour découvrir que la planète avait complètement changé, et elle était, je pense qu'elle est demeurée tropicale, par contre, mais, fin, bref, donc j'ai, qu'est-ce que c'est, ah oui, fait que là, je l'emmène, puis là, je découvre ça, bon, bien, là, OK, c'est plus la même bête, là. C'est comme, elle ne donne plus qu'est-ce qu'elle est supposée de donner. Fait que là, je suis retourné tantôt, alors, à cet endroit, pour, bien, dans la, je ne l'ai pas ici, dans cette base, je ne l'ai pas ici, dans la sauvegarde de mort définitive, mais je l'ai, par contre, sur, dans le normal. Fait que je dis, sais-tu quoi, je vais y aller, comprends? Alors, pour vérifier, voir, est-ce que, est-ce que, cette, donc, cette planète se trouve-t-elle dans un système abandonné, ou bien, non, parce que je ne me semblais pas qu'elle était dans un système abandonné, moi, c'est, je, c'est rare que je bâtissais des bases dans des systèmes abandonnés, pour te dire honnêtement, là, j'aime les explorer, c'est ce que je disais, j'adore, parce qu'ils offrent des, en tout cas, ils offrent des conditions extrêmes. Alors, j'aime, tu sais, j'aime explorer, j'aime pas faire de base à ces endroits, mais j'aime les explorer. Fait que, donc, oui, c'est un, bien, un système inhabité. Alors, il reste à voir. Moi, je vais continuer, là, je suis, donc, là, j'ai quitté, j'ai quitté, donc, la planète où est-ce que je me suis construit la base, et puis, bien, la ferme, le ranch. Alors, là, j'ai, donc, je l'ai quitté, et ainsi de suite, là, je me suis, j'ai voyagé à peu près 6 000 années-lumière avec mon cargo pour rejoindre un endroit pour un trou noir, pour continuer, bien sûr, ma progression vers ce centre de cette galaxie. Et puis, bien, ça m'est venu à l'idée, parce que j'aime explorer un tout petit peu alentour du système, où est-ce que ça situe, ce fameux trou noir. Donc, avant de le traverser, j'aime venir voir, puis... Alors, avant de faire quoi que ce soit, j'ai dit, ah, bien, tiens, regarde, je vais, tu sais, je vais m'occuper de voir, est-ce que je peux trouver ce fameux robotique de la couleur. Je l'ai quasiment trouvé, OK? Je vais te le montrer. Je l'ai quasiment trouvé, mais il y a un peu de blanc, mais son accent, malheureusement, est vert et non rouge. Mais au moins, il y a du blanc. Et puis, ce n'est pas définitivement pas le robotique que je vais garder, c'est clair, OK? Mais, en attendant, juste voir si je peux... Alors, si je peux en trouver un tout à fait blanc, autre que du fait que je peux aller, bien sûr, sur les coordonnées de No Man's Sky, j'en ai vu, là, des purs blancs, OK? Mais je veux le trouver moi-même. Et puis, en faisant l'exercice ici avec toi pendant les 30 prochaines minutes, bien, je me suis dit que c'est une belle astuce à partager avec notre communauté ici. Moi, je trouve que, un, ça nous permet d'explorer les systèmes. Tu n'es pas obligé d'aller très loin avec ton vaisseau. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un vaisseau plus ou moins, tu sais, super équipé, là, en hyper propulsion, là, pour sa distance, là. Tu sais, à peu près 200 allées-lumière, mais peut-être 300, mais même 300, c'est trop. Moi, je te dirais le 200 allées-lumière. Et puis, tu peux te permettre de voyager d'un système inhabité à un autre système inhabité. Et présentement, là, je mets l'accent sur le rouge, mais je ne pense pas que la couleur du système, donc qu'il soit rouge, qu'il soit vert, qu'il soit bleu, qu'il soit jaune. Donc, moi, je pense que si je tiens à prendre note, qu'est-ce que ma collègue a bien dit, que ça se trouve dans des systèmes inhabités seulement. Alors, à ce moment-là, bien, mais elle n'a pas parlé de couleur de système. Fait que, OK, je vais te faire... Alors, attends un peu, on va juste attendre que le message passe, merci. Alors, j'ai trouvé lui, là, OK? Moi, je l'aime bien. Alors, c'est une petite fusée, tu sais, comparer. Alors, ça, c'est Yo, OK? Alors, Yo, dépendant de la planète que tu es, il est soit mauve ou bien soit un genre de bleu out, whatever. Et puis, lui, ici, OK? Alors, lui, il est un vert plus ou moins prononcé avec un petit accent blanc dessus, OK? Alors, là, j'ai trouvé lui. Lui, il s'est trouvé sur une planète glaciale, OK? Alors, son climat natal va être glacé. Parfait. Excellent. Ah, bon. Mais là, présentement, non, parce qu'il y a des moineaux. Alors, moindrement qu'on voit une espèce d'animal autre que les robotiques, c'est clair qu'il n'y a pas de robotique sur cette planète-là. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je scanne un tout petit peu, parce que des fois, j'ai... Bien, depuis tantôt, là, il y a 10 animaux, par contre. Mais, je fais cette activité-là, j'ai à peu près, je te dirais, 3-4 systèmes de fête. Et puis, il y a un système où il y avait comme 5 bestioles à découvrir. Et puis, les 5, c'était des 5 bestioles volantes. C'était le plus facile à faire en tant qu'exercice. Ok. Alors, tiens, on va scanner une petite roche ou une plante... Non, c'est non organique, c'est une roche. Parfait. Ça aussi, why not? Alors, quand tu... Si jamais tu t'intéresses à faire cet exercice, moi, je te recommande de t'équiper quand même d'assez de ressources pour recharger tes boucliers. Alors, peu importe le bouclier. Ok. Même celui qui va en-dessus de l'eau. Parce que des fois... Ben, c'est pas que les robots vont être en-dessus de l'eau, là. Non, 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 non. Mais, c'est que des fois, c'est que tu as... Ah, à quoi qu'il ressemble, mon robot? Dans un filtre chromatique. Est-ce qu'il y a? Il est là. Pas lui. Ah, lui. Hein? Ben, si t'aurais pas de... Si on avait pas de lumière... Ben, il fait sa propre lumière, là. Mais, je veux dire... Ouais, peut-être... Ouais, ok. Il demeure blanc. Ok. Il me dit... Il vous fait dire coucou, tout le monde. Alors, on va aller tout de suite se promener... Oups! Si j'aurais de l'essence ou du carburant, ça serait superbe. Alors, on va aller voir tout de suite une autre planète. Fait que, donc, c'est ça. Alors, je suis toujours présentement dans la version expérimentale, très instable. Pour qu'est-ce qu'il y ait de l'optimisation, là. Oh boy! Bien, des fois, le jeu ne part même pas. Je veux dire, j'arrive même pas à la page d'accueil de Hello Game. Rien du tout, là. Il fige. Il crache. Ben, il crache, oui. Mais, il se rend même pas dans les départs initials du jeu, là. Et, d'autres fois, il va super bien. Alors, alors, non, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une version expérimentale. Fait que, donc, je suis tout à fait... Donc, informé que, oui, il risque d'y avoir des troubles. Alors, on a eu un petit patch ce matin. Dans cette version expérimentale. Et, il y avait deux choses qui corrigeaient. Mais, une des choses... Écoute, celle-là, parce que j'ai pas de vaisseau vivant dans cette sauvegarde. Mais, il y avait quelque chose qui a changé dans le vaisseau vivant. Qui concerne une réparation d'une des technologies qui exigeait, j'imagine, d'avoir quelque chose que le jeu nous offre pas présentement. OK? Alors, alors, non. Et puis... Et puis... Ah, tu sais, je le vois. Ben, je le vois. Oh, non. J'ai su des prédateurs. Fait un peu. Euh... Euh, oui. Prédateurs. OK. Un. Bon, ben, viens-t'en, mon chum. C'est quoi? C'est en plein ça qu'on va faire. Viens, viens proche. Hein? Ça va bien? Hé, non. T'as été plus vite que mon tir. C'est bon. Hé, hé, hé. C'est très bon. Ah, il y en a onze ici. Wow. Il y a un membre de notre communauté qui a dit, moi, je veux adopter les sentinelles. Ah, que oui. Ah, que oui. Hé, 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 hé. Ah, que je m'amuserais bien avec les sentinelles. Ça, c'est sûr et certain. On est allé ici. Euh... Oui, on n'est pas allé. Moi, je trouve ça plaisant parce que, justement, moi, j'aime bien, généralement, sans faire de recherche de compagnons, comme je fais là présentement, quand j'arrive devant, donc quand je suis rendu au trou noir pour le traverser, mais avant le traverser, j'explore toujours les alentours, donc les autres systèmes qui se trouvent. Et puis, généralement, je ne dépasse pas le 200 à des lumières, généralement. Il risque de faire chaud ici. Quand même, ça en est 19. Une belle journée d'été, tu sais. Et si jamais parce que ça l'aide Moi je pense que depuis que Je joue dans expérimental Présentement Je pense pas que ça va demeurer Mais le spawn des animaux Wow Je débarque du vaisseau Puis ils sont quasiment là Mais si jamais Que ça revient plus à la normale Parce que moi je trouve pas ça normal Que le spawn des animaux Se fasse en abondance Comme ça quand je descends Si tu regardes dans ton menu Ici là Le menu pour Bon appeler ton compagnon Et ainsi de suite Alors Non pas ça Si tu regardes à l'intérieur Puis que t'as les croquettes Ok Alors c'est qu'est-ce que tu as Pour nourrir les animaux C'est clair que t'auras pas de robotique D'accord Mais par contre Si je me mets à jouer Dans la version 3.2.1 Qui est la version publique Présentement Où est-ce que moi Les croquettes sont autant Pour les robots Que pour les petites créatures Normales Eh bien c'est sûr Que ça me l'indiquera pas Là J'aurais toujours Cette image Non J'ai été là Euh Il y a quelque chose Par contre Un petit peu plus loin Fait que ouais Alors ça C'est une autre façon De faire Peut-être que tu descends Sur la planète Si tu veux pas l'explorer À fond Moi non plus D'ailleurs Moi je fais juste comme Je débarque Je scanne Quelques petites bestioles Juste pour le plaisir De les scanner Mais tiens Rien de plus Il y avait pas plus de planètes Ils sont tous en dessous Lui il va venir m'attaquer Fait que Attention Menace détectée Fais son ennemi On approche Bon D'accord Donc Les planètes étaient où déjà Ça va être la grosse Avec les anneaux Ils sont tous en arrière Ok Je m'en allais pas Dans la bonne direction Mais pas partout Il y en a un autre ici Ça je l'ai tu exploré Oui Alors Il se trouve Tout en arrière De celle-là ici C'est ça l'idée Ok On va aller en arrière Ah Et oui Ben oui Il y en a juste Une à côté Je la vois Un planète verte En tout cas De la distance Que je la vois Présentement Lune Planète Viennus Non découverte C'est une lune Ah bon Ah bon Ben depuis tantôt Que je fais cet exercice Là On va dire Une affaire J'ai pas vraiment Découvert De planète Paradisiaque Et ainsi de suite Elle ici Elle me semble Être tropical Avec un filtre Un peu spécial Ah tu vois Regarde Bug de limite La même Que la planète Où est-ce qu'elle On voit Il y a un gros crabe Fait c'est sûr Qu'il y a pas de Je vois Je pense Des choses Gravity No Ball Fait que ça Ça va être Agressif Sentinelle Ça j'en ai rencontré Oh boy Ah il y en a juste Six bestioles Ici Je vais en avoir Cinq Tu vois Que c'est pas normal Ok je comprends On a pas beaucoup D'animaux Mais c'est pas normal Absolument pas De découvrir Six animaux Juste Quand j'arrive Non Je trouve pas ça normal Ok il me reste Juste cette petite Là ici Je le prends Mais je sais Que c'est un bug De toute façon Ces étapes clés Ont été faites Pour moi Il y a longtemps Alors ici Le but personnel N'est pas d'augmenter Le nombre de planètes Que je découvre Toutes les bestioles C'est pas Honnêtement C'est pas un challenge J'en fais pas un challenge Ça peut devenir un challenge Si je veux Mais présentement C'est pas vraiment Qu'est-ce que je recherche Là Qu'est-ce que je recherche C'est mon ami robotique Blanc Avec Ben c'est blanc ou rouge C'est La petite plume Là-bas Je pense ça Oui Fait que c'est ça Donc Mais j'aimerais Honnêtement J'aimerais qu'il soit blanc Avec Un accent rouge Fait que J'ai comme l'impression Que je vais continuer A chercher Jusqu'à temps que je trouve Puis Je vais rentrer dans la map Alors là Présentement Je suis Bon Stationné ici Ok Est-ce que tu vois mon cargo Donc il est prêt A faire le saut Alors là J'ai exploré Quand même Quelques petits systèmes Faites une expérience Même avec La Donc L'interface Atlas Pour un de nos membres De notre communauté Pas eu de résultat Présentement Alors Donc Il me reste Je vais peut-être En découvrir encore Peut-être Deux Et puis Après ça Je vais traverser Le trou noir Compris Fait que Drôle de couleur Je me fie jamais À mes couleurs Moi parce que Mon PC Représente pas toujours Les couleurs Les plus exactes Mais bon Quand j'arrive Sur la planète Je laisse La couleur Ok Pour l'instant Je n'ai pas De ces petites Boules Gravitino Parce que Je n'en vois pas De la distance Dans ce que je suis Ah non Alors Il n'y a rien Dans ce système Ben Il n'y a pas De robot Mais quand même Sur le nombre De Systèmes Quoi Deux Trois Quatre Je ne sais pas Whatever Alors Alors j'en ai Découvert Un Fait que C'est Un astuce Mais Un astuce Qui exige Quand même Une certaine Patience Ok C'est 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 Essayez De Prendre Le Bunty 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 Vas-y Mon gros C'est Pour ça Il ne sait Pas Trop Comment C'est Un Un Juvénile ben là il vient de l'avoir manque d'expérience c'est-tu un prix? moi j'arrive juste à côté je pensais que c'était un prédateur on va avoir un autre là Krabby Krabby 7 sur 10 nice qu'est-ce qu'il me manque comme bestiole? rare terrestre puis rare terrestre et inhabituel volant mais même si le jeu est buggy ah non même si le jeu est buggy ça veut pas dire que je vais trouver mais en tout cas j'en trouve alors tout simplement à dire encore une fois que c'est pas normal c'est tout simplement pas normal je l'ai-tu passé? j'ai vu un point rouge regardez là non alors là il me manquerait l'inhabituel volant toi t'es scanné peut-être plus vers le jour quelle heure qu'il est? il est 23h si on va vers le soleil ok est-ce que tu peux voler plus haut s'il te plaît? merci merci allez où? ouais si ça devrait être bon non trop proche de l'atmosphère c'est correct comme ça est-ce que tu peux me l'amener je veux dire c'est ça c'est un jeu science fiction c'est ça qui est la beauté de ce jeu c'est ça ça et puis bien d'autres choses aussi là mais je veux dire tiens hop 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 je viens de le voir je viens de le voir bon ben tout est fait ah ça se peut pas man ça se peut pas bon ben mes chers amis un grand merci d'avoir participé avec moi à cette petite aventure et puis comme ma bonne vieille habitude et bien je vous dis on se voit à la prochaine allez à la prochaine mes chers amis bon